La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, à laquelle prendra part le chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire, au Ligue Ingema, est l'un des symboles forts de l'unité des peuples du monde avec pour valeur universelle, diversité et inclusion. A l'aéroport, le Bourget, le décor est planté, ambassadeur de Gabon en France, ambassadeur délégué permanent du Gabon auprès de l'UNESCO, président du Comité national olympique, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, pour accueillir le président de la République. Ce mouvement initié par Pierre de Coubertin, qui en est à sa 33e édition, est l'occasion de présenter la politique de notre pays en matière de développement du sport, car celui-ci est une pratique sociale, porteur de progrès et de développement. A ces Jeux, qui se tient de 26 juillet au 11 août 2024, cinq Gabonais compétiront dans les disciplines comme l'athlétisme, le judo, la natation et le taekwondo. Ces sportifs de haut niveau boosteront leur performance sportive face à ceux de plus de 200 autres comités nationaux olympiques et de l'équipe olympique des réfugiés autour de 32 disciplines. Le chef de l'État gabonais prendra également part au sommet pour le sport et le développement durable en prelude à l'ouverture de l'Olympiade de Paris et Paralympiques, qui offre une opportunité unique pour réunir et fédérer les nations participantes autour de l'agenda partagé des objectifs de développement durable des Nations Unies.